De l'huile végétale pure dans le moteur, c'est le combat de Frédéric et Alain. Ça sent bien un peu la friture sur le porc, mais ça marche. Alors, du végétal à la place du gasoil, ce n'est peut-être pas une utopie. L'utopie, tu crois que c'est une utopie, ça ? L'utopie, on ne peut pas la palper. Là, tu peux la palper. Là, t'es assis dessus, sur l'utopie, pour l'instant. Donc, à partir de là-bas. À partir de là, on peut voir les choses en grand. Et à Saint-Jean-de-Luz, des pêcheurs ont mis des fleurs dans leur moteur. Oui, parce que là, on est en train de bousiller la planète à plein gaz, comme on dit. Et avec ça, moi, je trouve qu'on pollue beaucoup moins. Maintenant, à le prouver, on est en train de le prouver, par x, x choses, des recherches, des prélèvements et de tout. Maintenant, s'il y en a qui ne le croient pas, je ne sais pas quoi leur dire. Tous les moteurs diesel, quelle que soit leur génération, peuvent fonctionner en huile végétale pure. Après, il y a deux principes primordiaux qui sont, un, avoir une huile de qualité carburant, et deux, avoir ce qu'on appelle une charge moteur, c'est-à-dire une sollicitation suffisante du moteur pour avoir une température de combustion suffisante pour l'huile. À partir de là, n'importe quel moteur diesel peut fonctionner. Je trouve que quand on travaille que au gasoil, on a des bruits qu'on entend plus fort, qu'avec l'huile, ça atténue un petit peu plus les bruits. Pour nous, c'est intéressant. Pour tout ce qui est pour travailler, par exemple, le thon, à la pas vivant, si on a un petit bruit, on ne le pêche plus. Moi, avec mon petit navire que j'ai, je trouve qu'on a une consommation moins élevée qu'avec du gasoil pur. Moi, c'est ce que j'ai trouvé, et dans les recherches qu'on a faites, avec les données qu'on a eues, moi, j'en suis satisfait. Mais m'atolle aussi, ils ont plus de sous. C'est une mosaïque, et on fait partie de cette mosaïque. Donc, il n'y a pas les huiles qui vont remplacer tout, il n'y a pas le solaire qui va remplacer tout, il n'y a pas l'énergie nucléaire qui va tout remplacer, on est bien d'accord. Ça fait partie d'une mosaïque, et il faut qu'on rentre impérativement dans ce cadre, cette mosaïque. Bon, mais tiens, voilà, là, elle vient de basculer, mes deux voyants. Le premier qui s'est allumé pour me dire que la pompe, elle, s'était déjà enclenchée. Et pour que... Maintenant, une fois que j'ai les deux, c'est que j'ai basculé à lui. Comme vous le voyez, le bateau, il n'a pas changé de régime, rien. On sent rien. À part l'odeur derrière. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501